Le courant du large fleuve, tous les fleuves rejoignent le fleuve des morts. Il n'y a que cette mort qui soit fabuleuse, il n'y a que ce départ qui soit une aventure. Cette randonnée spectacle s'appelle Enquête de l'Essentiel. On est parti d'un bout de la ville, des berges de l'Isère, à côté de la rue Saint-Laurent, pour aller jusqu'à la rue du Phalanster, à côté du cinéma Le Club. On est passé par plein d'états et de paysages. On a décidé de faire une marche à rebours, on commence par la mort, pour ensuite enchaîner sur la vie et après on va tomber dans l'enfance. Puis après on est rentré dans la vie, la vie un peu labyrinthique, la vie un peu fourmilière. On est passé par les rues commerçantes, on était accompagné de notre caddie, symbole de la consommation, et puis on était fouillé dans les livres de la librairie des citres pour trouver des titres essentiels. Après on est passé par des endroits un peu secrets, ça fait partie des principes de la maison, de rentrer dans des endroits un peu interdits, d'aller chercher les confins pirates. On est passé par la cour de Cholne, qui est une des traboules grenobloises. Après on est arrivé à la bibliothèque du Jardin de Ville, accueillie par Gaëlle, la directrice de la bibliothèque, qui nous a lu un livre qui était en réponse avec notre thématique, Enquête de l'Essentiel. Là on est arrivé, après avoir traversé le Jardin de Ville, on est arrivé dans le garage hélicoïdal, qu'on a transformé en une recherche de paradis, puisqu'on est monté jusqu'en haut de ce garage hélicoïdal. Et puis on va redescendre, on va retomber en enfance. On va ensuite, alors là je parle plus bas parce que les gens ne savent pas encore, on va ensuite aller dans le manège, retomber en enfance, ça veut dire aller dans le manège, le caroussel de la place Félix Poulat. On va ensuite aller faire une sieste sur la place Victor Hugo, pour enfin retrouver un temps de sécurité, parce que l'essentiel c'est aussi la sécurité, faire attention à nous. En ces temps compliqués, on a écrit cette marche pendant le temps où l'essentiel c'était de pouvoir avoir accès aux livres, les bibliothèques étaient fermées, et aujourd'hui l'essentiel c'est aussi la sécurité, parce qu'on est en temps de guerre et donc on a envie de parler de ce problème de sécurité. Et puis on va terminer devant le cinéma, le club, où on va aller offrir au club une trace de notre marche, de notre randonnée spectacle. Et puis cette trace sera reprise par une autre marche dans quelques mois, qui partira du club. Cette autre marche s'appelle Gagnante au César, et parlera de toute autre chose qui nous amènera dans un autre quartier de la ville de Grenoble. Et comme ça ainsi de suite, pendant une centaine d'étapes, ça va nous prendre pendant huit ans, et on va pouvoir comme ça arpenter la ville avec plein de surprises et de thématiques. Donc nous étions sur le sentier orange, vous avez compris, à mon look incroyable. C'est d'ailleurs pas trop orange. C'est pas trop orange, on m'a déjà dit, mais bon, on trouve ce qu'on trouve. Et donc ça, voilà, ça c'est la marche orange. Je vous ai compris que ce sont des marches hélicoïdales, puisque donc ça s'appelle les perspectives de l'escargot, que si vous restez là, vous allez vous faire écraser. Merci.